On a fait le match plus ou moins qu'on voulait faire, notamment défensivement, je dis bien défensivement. Après, bien sûr, dans la justesse technique et dans les choix de passe ou dans les choix de dribble, on n'a peut-être pas été notamment en premier mi-temps à la hauteur de ce qu'on voulait, mais on ne s'est peut-être pas créé autant d'occasion qu'on voulait. Après, prendre deuxième mi-temps, ça s'est ouvert un petit peu par aussi peut-être le fait que Monaco ait baissé un petit peu au niveau athlétique et physique. Mais c'est dommage au moins de ne pas prendre un point ce soir. On savait que de toute façon, plus le match durerait, plus ça aurait été un petit peu plus facile pour nous physiquement, par rapport en plus que le coach adverse avait mis l'équipe type en place. Donc on savait qu'à un moment donné, ça allait s'ouvrir à la fois d'un côté ou de l'autre. Et c'est ce que je dis, c'est que c'est dommage de leur donner plus ou moins ce deuxième but, même si la passe de Romy en elle-même ne me dérange pas. Mais c'est surtout la prise de profondeur derrière qui n'est pas bonne. À un certain moment, on ne peut pas se permettre, quand il n'y a que 20-25 mètres derrière notre dos, de s'arrêter ou de ne pas suivre l'appel. Vous avez beau travailler l'entraînement, par moments, en match, vous ne savez pas pourquoi, on ne fait pas ce qu'on fait à l'entraînement. Non, on ne mérite pas. Quand vous ne prenez qu'un point en quatre matchs, c'est que vous méritez le point en quatre matchs et tout. Après, je ne sais pas, je suis dans la même optique que quand j'étais après le match de Paris où on va me dire, oui, vous avez fait un bon match, oui, c'est bien ce que vous faites et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne prend pas de points, on perd les matchs et surtout qu'on leur donne deux buts. Et ça, ça me contrarie un petit peu parce que dans l'état d'esprit et ce que j'ai vu ce soir, c'était très bien. Les joueurs font énormément d'efforts, notamment en deuxième mi-temps, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais on doit mieux gérer les buts que l'on prend. Voilà, c'est des erreurs individuelles qui, à ce niveau-là, peuvent nous coûter très cher. Je pense que défensivement, ce soir, on avait un projet qui était assez ambitieux. Après, on va essayer de... Il y a déjà des joueurs qui partent en sélection, donc il va falloir récupérer peut-être certains blessés. Vous voyez aujourd'hui que je n'ai pas d'arrière-gauche. Donc quand vous jouez sans arrière-gauche, alors que vous en avez deux, mais que les deux sont blessés, ce n'est pas évident puisque tout ce que vous mettez en place sur le côté droit, vous ne pouvez pas le mettre à gauche puisque les joueurs reviennent sur leur pied droit. Donc il y a moins de centre, il y a moins de cohérence au niveau du jeu. Donc voilà, on va essayer déjà de récupérer nos blessés, de récupérer des joueurs et puis attendre la fin de ce mercato pour pouvoir travailler surtout avec le groupe avec qui on va bosser toute l'année. Sous-titrage ST' 501